La plaie grave, qu'est-ce qui pourrait déterminer que la plaie est grave ? Quelle est profonde ? Quelle est longue ? Voilà, son aspect général. Qu'est-ce qui pourrait déterminer encore que la plaie est grave ? Les fractures avec une plaie... Fracture, oui. Par exemple, oui. Par exemple. Qu'est-ce qui pourrait encore faire que la plaie est grave ? Tout ça, c'est un peu l'aspect. Son mécanisme. C'est-à-dire une plaie avec un cutter, par exemple. Effectivement, ce n'est pas étendu. Ça peut être très profond. Une plaie avec un outil de jardin, par exemple. Une serpe, un truc comme ça. Tout ça. Une piqûre, une simple piqûre. Plaie grave. Comment ça s'appelle ? Les méduses. Les méduses. Les méduses. Les méduses, voilà. Ou, effectivement, l'endroit où elle se produit. Sur la face. Et on va voir, donc, trois positions d'attente, sur lesquelles on ne fera pas grand-chose, mais on mettra la personne dans de bonnes conditions pour attendre les secours. C'est la plaie à l'abdomaine, la plaie au thorax et la plaie à l'œil. On ne vit dans le thorax. Bien sûr, on alerte les secours. Et quelle serait la position d'attente, la meilleure position de votre victime pour que... Est-ce que là, on l'allonge ? On la laisse assise, voilà. On la laisse assise, comme ça, ça nous permet de respirer. Oui, donc c'est la position assise ou semi-assise. Oui. Et effectivement, elle va faciliter la respiration. Tout simplement. Et, bien sûr, on surveille la victime, on attend les secours. On la surveille, voilà. On peut la couvrir, effectivement, si elle ne l'entend pas. Si on veut, tourner le tournevis, voir s'il y a la vis à l'intérieur. Donc, surtout, surtout, vous n'enlevez jamais, voilà. Jamais, 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 jamais. C'est comme un orceau de fer, il faut le laisser. Aussi, aussi, on l'envue du tableau. Surtout pas, parce qu'on fait plus d'égards en entrant et en sortant. On peut toujours imaginer que ce soit suivi d'un sainement abondant. Voilà. Donc, comme vous ne pouvez rien faire... Le couteau, il peut être planté, il peut avoir contre la velle, et puis ça ne bouge pas. Ça ne s'est pas, voilà. Donc, imaginons que vous ayez ce souci-là avec, en même temps, une pléothoraxe avec un tournevis, couteau, tout ce que vous voulez. Et puis, un sainement abondant, il va falloir appeler le 15, tout de suite, en disant, voilà, il s'aime beaucoup, qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas faire une compression, je ne peux pas faire un garrot, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas appuyer dessus. Donc, là, le 15, il va peut-être vous donner des consignes. Alors, l'appeler à l'œil, bon, après, ça peut se passer, on a beaucoup de conditions. Bon, là, ça s'est passé, mais il y a des gens qui vont au bois, qui tapent, les maçons, quand ils sont en train de duriller, ils craquent des trucs dans l'œil. Une limaille dans l'œil. Voilà, par exemple. On est en train de meuler. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette période ? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? En position d'attente, toujours, en attendant l'espo. Donc, l'idéal, c'est de l'allonger. L'idéal, c'est toujours quelqu'un qui est de la malaise ou de quoi que ce soit, quand elle est consciente, c'est de l'allonger. On l'allonge, on lui dit de fermer les yeux si possible. Et les deux ? Les deux. Pourquoi ? Parce que s'il y en a un qui reste ouver, il va travailler. Oui, c'est tout. Et l'autre aussi. Mais l'autre qui ne peut pas, il aura du mal. Donc, ça peut augmenter la douleur. Donc, le fait de fermer les yeux, ça permet effectivement que tout ça reste plus. Voilà, que ça touche le moins possible. Et si possible, on fera un maintien de la tête. Voilà, on tient la tête de la personne pour ne pas qu'elle bouge. Pour ne pas qu'elle bouge. Et on attend le score. Les plaies à l'œil, allongé, maintien tête, conseillé de ne pas bouger. La plaie à l'abdomen, allongé, jambes, genoux, fléchies pour diminuer la douleur. Et puis, plus au thorax, assis, semi-assis, pour diminuer la respiration, pour faciliter la respiration. Il y aura quelqu'un, il y a un plus petit, plus petit, plus petit, plus petit. Si j'ai vérifié qu'elle l'avait compris pour commenter le geste, on va aller bouger. Oui, c'est l'un. Voilà, il y a la main qui est à 4 mètres de gouttes. Voilà, il t'arrête ta main de ce point. Voilà. Ok, ensuite, tu ramènes la jambe à 4 mètres de grès. Non, parce que là, tu étais bien. Il faut qu'elle ait bien la nappie. 4 mètres de grès, là, c'est enlevé plus. C'est pour ça qu'il faut circuler un petit peu. Voilà, là, on est bien latéral. Elle n'est ni sur le dos, ni sur le ventre. Et on ouvre la bouche. Pour qu'elle puisse... Par contre, j'ai déjà des faux-là. Donc voilà, aujourd'hui, c'est dire aux jambes le danger de se plier comme ça le dos. Et on surveille la respiration. Mais les soins qui sont tombés... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...